... ... Une petite question, en tant qu'élu, est-ce que vous vous engagez pour le respect des règles légales et constitutionnelles en matière de transparence et d'accès à des courants publics ? Évidemment, on n'en parle pas, d'ailleurs. De toute façon, avec ce qui s'est passé avec Pubifine et autres, cette question de la transparence, de la rémunération ne se pose plus. Il faut cette transparence. On a montré qu'il y avait des risques d'abus. ... 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 Je m'engage pour le respect des règles légales et constitutionnelles de transparence et d'accès aux droits inférieurs. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Sachez que la zone de police ne respecte pas les règles légales et constitutionnelles de transparence. Par exemple, ils refusent l'accès aux règlements de la région. Ils refusent l'accès aux offres d'emploi. Il y a une rentrée de police. Ça va. Donc, la police qui est chargée de veiller au respect des lois et le monde ne le respecte pas de même. Mais je vous invite à en parler ici au conseil. N'hésitez pas à aller le faire. Oui, oui. Je vais le dédéquer au monsieur Bucot. Bienvenue. Je suis mon copier pour la démarche. Je dois... C'est le policier pour lui apprécier tout ça. Est-ce que vous vous engagez pour le respect des règles légales ? C'est pas pareil. C'est la légitime défense. C'est pas très prévu dans la loi. C'est... Si on est contre la loi, avant, il faut changer tout. Mais... C'est ce que vous disiez. C'est la légitime défense. Nous détendons nos droits. Pour le moment, la zone de police n'a pas pris les trois concitoyens. Le problème, c'est que les employés communaux ont une masse de travail. Alors, ce que vous demandez, ce n'est pas nous le politique. Ils essayent de faire ça en plus de leur boulot. On demande des documents qui existent. Il suffit de nous les transférer. Les citoyens ont le droit de les avoir. Tout le monde a le droit. Après, les mettre sur le site, ça prend du temps. Quand vous critiquez ça, vous critiquez l'administration et pas le politique. On ne critique pas. On ne critique pas. Mais je vous dis ce qui nous revient de l'administration. Écoutez-moi. La CADA vous donne 30 jours. 30 jours, c'est un délai normal pour toutes les administrations. Avec le personnel, c'est le retour. On remet les documents et c'est l'administration. Le roi, le règlement d'offres intérieures, on me le refuse ici. Les offres d'enfants, je sais, on me le refuse. Julie, je ne le refuse. Je n'ai pas dit non, ce n'est pas. Je ne suis pas. Il a pris le roi, il a pris un jour. Je suis bien d'accord avec elle. Je ne le refuse. Elle me refuse. Le roi a dit non et non. C'est attentatoire, mais pas si tu te le dis. On demande depuis un an. Il n'est pas d'offres d'emploi, en interne et en externe. Le ministère, la police. Ça fait un an qu'elle a demandé. Je n'en attendais. Je n'ai pas de relancer. Il y a deux mois. Non encore sur tous. C'est parce que ce n'est pas nous le politique, nous ne voulons pas être. Bonjour, qui s'appelle Ngeluc, Milieu Transparential. Bonjour, c'est simple pour vous. En tant qu'il est responsable, on le respect des règles légales et constitutionnelles en matière de transparence et d'accès au document de l'État. Absolument, il y a deux procédures. Il y a deux procédures. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes responsable, vous avez une responsabilité politique. J'assume la responsabilité. Et si votre administration en freine la constitution... Vous êtes en train... Pourquoi est-ce que vous nous filmez ? Vous faites tout ça. Parce que ce sont des actions où on essaye en vain d'obtenir les documents qui sont publics et qu'il n'y a pas moyen de les obtenir. Quand après un an, on demande de manière correcte, polie, pour avoir les informations... Moi, je suis une politique, mais vous n'avez pas le droit de suivre... Si, c'est une personne publique et on le sait très bien. Et à la ville de Verguet... Et à la ville de Verguet... On ne m'a même pas dit qu'on avait besoin de temps. On m'a dit qu'on vous refuse de le transmettre. C'est un document à temps. Il n'y a pas lieu de refuser. Allez consulter un juriste parce que c'est une violation de la Constitution. Oui, mais quand... Pas dans six mois, c'est pas normal de devoir faire des actions, de devoir vous solliciter à ce rythme-là et inlassablement pour obtenir peut-être quelque chose. Non. Les documents sont numérisés. Il faut quelques minutes. Vous faites quoi après vous avec ça ? C'est juste pour qu'on le fasse, quoi. C'est pour arriver... C'est pour arriver à ce que les documents de la gestion publique soient donnés. Simplement, le respect de la Constitution. C'est pour arriver à ce que les documents de la gestion publique soient donnés.